La gloire, merci pour ta présence, nous célébrons ton semain parce que tu es notre Dieu. Nous sommes en ta présence, sachant que tu es Dieu et nous voulons t'honorer de tout cœur. Vouloir et bonheur à toi seul parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es tout puissant et la gloire et l'honneur tu reviennent. Merci à toi seul les intentions. Gloire à ton nom parce que tu es puissant. Merci de nous bénir et que ton règne vienne. Merci au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne permets pas les amens. Amen. C'est vrai que nous-mêmes n'aurons pas de vie. On n'a pas de vie, pas de repos. On est dit que pour les gens, on n'a pas de vie. C'est vraiment que Dieu nous soutienne. Le seul problème c'est que les gens ne sont pas reconnaissants. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui le sont bien. Mais si on voulait regarder le comportement des gens, on n'allait même pas aider quelqu'un. Franchement. Parce qu'on n'a même pas de vie. Il y a jusqu'à Abidjan. Pas. Je suis revenu aujourd'hui. Tout ça. Je suis allé prendre le visa de l'ambassade d'Espagne. Je ne suis pas arrivée à l'Espagne. Je veux dire le visa le dimanche, je prends l'avion pour le problème d'Espagne parce qu'il y a une urgence. Je ne m'ai arrêté ça. Ça vient au niveau de l'ambassade du Côte d'Ivoire en Espagne. On va aider une famille au niveau d'Espagne. Je suis allé prendre le visa. Amen. Le dimanche, demain, je voyage hors du pays. Ça va beaucoup m'aider aussi. Quand je voyage, je me repose un peu. Quand je me permets de me reposer un peu. On aura l'occasion de régler ton problème. C'est une urgence. C'est ça. On n'a pas le monopole de la délivrance. La force que nous avons, c'est que nous écoutons le Saint-Esprit nous parler. Quand le Saint-Esprit dit non, parce que je devais aller chez une soeur. Le matin, le Saint-Esprit dit non, non, non. Si vous partez, vous allez avoir tous les problèmes. Donc, le temps de maîtriser la chose. C'est comme ça, ma fille. Si je joue les têtus, toi et moi, on s'est renversé quelques fois. Donc, tout compte fait, on aura la victoire. Non, pas de victoire, c'est qu'on a combattu. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on dit victoire, c'est qu'il y a eu combat. Voilà. C'est qu'il y a eu combat. Quand on dit victoire, c'est qu'il y a eu combat. Ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit la durée, le temps qui s'apprendra, Dieu finira par nous donner la victoire. C'est tout ça. Amen. Voilà. Donc, comme je disais, je n'ai pas de vie. Je n'ai pas le temps de me reposer. On a fait un emploi du temps où en principe, aujourd'hui, c'était mon jour de repos, de plusieurs. Mais voilà, je suis en train de travailler. Parce qu'il y a vraiment des urgents. Le fait que vous soyez trop, vous attendez trop ici, nous passons à vous. Malheureusement, les gens, ils ne passent pas, moi, ils s'en fichent. Mais moi, je pense à vous. Le fait que je disais, les gens quand ils buent ici, c'est... Le séjour, c'est coûteux. Le séjour, parce que... Si, si, le séjour dans un endroit que tu ne connais pas, c'est coûteux. Il y a de l'argent, il y a des choses qu'il faut acheter. Voilà. Mais par moments, quand le prophète se repose, les gens ne comprennent pas ça. Ils veulent forcément que le prophète vienne. Oh, par moments, il faut nous comprendre. Parce que le corps que vous voyez là, c'est une enveloppe. Et dans le corps se trouve un esprit, une âme. Bien sûr, le corps a besoin par moments de se reposer. Et quand on en dehors d'ici, on travaille. Je suis sur Internet en train de travailler. En train d'aider d'autres personnes, tout ça. En train de gérer le monde entier. Parce que je suis vivi par 275 pays dans le monde. C'est le monde entier qui nous suit. Il faut intervenir là. Il faut répondre à tel truc. Il y a tellement de choses. Il y a Rasa, il y a Viper. Il y a tout ça qu'il faut répondre. Amen. Amen. Toi, ceux qui sont sur place, il faut les aider. Parce que, voilà, c'est une priorité pour nous. Ceux qui viennent, c'est des places qui sont ici. Il y a une priorité. Et quand je vois que le nom gonfle, je ne peux pas m'asseoir. Je viens. Je vous dis, moi-même, aujourd'hui, je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Quand je sens même que j'ai une urgence, qu'il y a plus de monde, il faut forcément les libérer. Et prier pour eux, les libérer parce qu'un séjour, il est très coûteux. Et le coûteur a dit l'eau à les gens. C'est vrai, il veut les délivrer, mais en même temps, le séjour, il est coûteux. Il faut permettre à vos gens d'être libres. Parce que nos prières, c'est que Dieu vous délivre, qu'il y ait assez de moyens pour baguyer aux vos occupations. Voilà. Nous, c'est ça qui nous préoccupe. Nous n'avons pas vraiment pensé aux prophètes. Pensez aux prophètes, prier Dieu pour que j'aie le temps aussi. Hein ? Oui, le temps. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller regarder quelque part. Voilà, je n'ai pas le temps. Voilà, c'est ça la consécration. Le problème, quand on ne se repose, il faut comprendre aussi. Parce que le corps a besoin d'un instant de ça. Comme je l'ai dit, on a commencé à améliorer notre service. Voilà, donc ça me donne du temps d'aménager beaucoup de choses. Parce que très bientôt, nous allons reprendre la construction. Nous allons commencer la construction de notre temple de 4000 places ici, derrière là. C'est le temps de chacun d'entre nous. C'est vrai qu'on ne veut pas cotiser les gens. Parce que Dieu nous permettra. Dieu nous donnera les moyens pour construire ça. Amen. Nous, chez nous, on a affaire à ceux qui ont des difficultés. Donc, on ne peut pas venir vous dire, donnez l'argent, donnez l'argent, c'est pour encore vous créer des problèmes. Nous ne sommes pas ces gens-là qui pensaient que, ah, s'ils viennent ici, il faut que, nous, nos huiles, là, si vous avez payé, le jour de Dieu vous met à cœur de venir nous bénir, oui, mais c'est quelque chose qui est obligatoire, vous n'avez forcément payé, parce qu'on travaille avec ça. C'est quand vous voyez un médecin, puis tu es précieux une ordonnance, tant que tu ne peux pas l'ordonnance, tu ne peux pas te traiter. Ça, c'est comme ça ici. Maintenant, la poche, votre poche, ça ne nous intéresse pas. Nous prions pour qu'elle soit pleine. Nous prions pour que Dieu bénisse votre poche. Parce que vous êtes en difficulté, c'est pour ça que vous êtes là. Ce n'est pas pour nous l'occasion de faire ce qu'on a dû faire de vous. Non. Quand vous êtes ici, nous prions pour que Dieu bénisse. Heureusement, il y a des gens qui s'en vont, qui pensent à nous. C'est pour ça que je ne fais pas de ça, on ne peut pas de ça une priorité. Quand vous venez, si on parle d'un projet, le projet va démarrer à partir du mois de novembre. Nous allons construire notre temps. Ils sont en train de finir leur félicitations. Je n'ai même pas même la photo sur Facebook, YouTube. Non, je ne cherche pas l'argent. C'est une vision. Ok, Dieu nous a mis à cœur de faire. Il nous donnera les moyens pour réaliser ça. Voilà, si c'est là qu'on a commencé, si tu penses que tu peux nous aider, tu nous aides tranquillement. Sinon, le projet est là, ils sont en train de finir. La maison est déjà finie, l'électricité, la ponderie. Oui, si, si. La problème est déjà finie. Ça sera inauguré ici à Dieu aussi. C'est juste là-bas, d'aller vers la préfecture. Ils sont en train de se faire la ponderie. Même aujourd'hui, ils m'ont donné les points, ils m'ont fait les points. Mais je n'ai pas voulu communiquer là-dessus. Je ne communique pas. Ça veut dire que je ne prends pas de photos. Je dis, ah, je suis en train d'ouvrir. Si tu as fait ton ONG, c'est pour toi. Si j'ai fait mon orphelinat, si j'ai fait mon orphelinat, si j'ai fait mon orphelinat, ce Dieu qui m'a mis à cœur, il me donnera les moyens. Il me donne les moyens, il n'y a pas besoin. Si tu sens, tu sens dans ça, tu es venu. Voilà, souvent, ce sont les russes du diable. Les gens pensent qu'il faut forcément faire appel aux gens, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Non, c'est Dieu qui est le seul, le premier sponsor de cette œuvre. C'est pour ça qu'ici, quand on va démarrer, on n'aura pas besoin de quelqu'un, on aura besoin de Dieu. Alors Dieu se soutiendra des gens pour nous aider à construire ce temple. Voilà, donc on ne va pas se tuer sur les gens. Ici, nous avons affaire aux gens qu'on doit aider. Vous avez besoin d'aide. Quand vous venez ici, nous vous voyons comme des gens qui sont vraiment, n'est-ce pas, athées, sur tous les plans. Dieu nous utilise pour vous rélevé, et ça, c'est important. Voilà, ici, c'est ça. Nous travaillons dans ce sens-là pour que Dieu vous relève, pour que demain, vous soyez amusés, n'est-ce pas, de pouvoir conduire la nation. Parce que parmi vous, il y a des gens que Dieu va utiliser pour la Côte d'Ivoire, que Dieu va utiliser pour le monde entier, et qu'il va utiliser pour votre famille. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Soyez fortifiés, que la grâce de Dieu demeure. Amen. Voilà, surtout que la grâce de Dieu demeure. Surtout qu'il se souvienne de vos difficultés, et que le diable vous lâche. Parce que chacun d'entre nous, ici, a une destinée. Malheureusement, nous fournissons des efforts, on en a les corps, nous fournissons des efforts, mais ça se sort des échecs, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui est dans le secret, qu'on appelle sorcier, qui ne veut pas, nous vont avancer. C'est ça le mal aujourd'hui. C'est ça qu'il n'y a pas dans une famille africaine, où il n'y a pas de la sorcellerie, ça existe partout. Ça existe, la sorcellerie. Or, quand on est sorcier, c'est pour détruire. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, il est bon, lui, c'est la sorcellerie, là, lui, il fait pour arranger. Il manque. Il n'y a pas. Amen. Or, la sorcellerie, c'est un mauvais sort. Comme le vieux, il disait tout à l'heure, hier, la dernière fois, qu'il a versé l'eau pour dire à sa fille, quand tu m'as promis de l'eau, des voitures, il ne faut jamais réussir. Mais c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, il a dit, lancer le sort, c'est un sort que tu as lancé. Et tu as dit, il a dit, j'ai recouté la vidéo, il a dit, je savais que tu allais revenir, il ne me demandait pas. Vous comprenez ? Oui, que ce soit la pratique mystique, que ce soit une malédition pour ramener, pour la bouleverser, c'est un mauvais sort. Parce que la sorcellerie, il dit, lanceur le sort. Amen. Voici la définition de la sorcellerie. Ah non, non, il ne m'a pas vu un rêve, mais c'est ce que tu as fait, c'est ce qu'on appelle sorcellerie. C'est ce qu'il disait aux vieux, aux pères de cette soeur, mais pour un moment, il faut comprendre les gens. Elle peut te promettre, elle peut te promettre, elle peut te promettre, il faut comprendre les gens. C'est ce qu'il faut, par un moment, il faut comprendre les gens. On ne maîtrise pas le lendemain. On a cette volonté d'aider les gens, mais les minutes du suivi puissent avoir des difficultés. Donc, quand quelqu'un t'a promis, il n'a pas réalisé, il ne faut pas l'en vouloir. Amen. Oui, il ne faut pas l'en vouloir. Au contraire, il faut prier. C'est ce que disait aux vieux, il fallait mieux prier pour qu'elle soit en possession. Mais si ça attaque, mais attends, il faut être patient. Il faut être patient. On n'est pas patient. On s'est dit, non, elle ne joue pas à toi. Quand elle le disait, elle le disait de tout son cœur. Elle a envie de dire, un père, mais si ça attaque, c'est qu'il y a des difficultés. Elle ne peut pas. Il dit, non, mais puisqu'elle n'en parle pas, elle a l'impression qu'il joue avec. Non, mais elle est sage. Elle ne peut pas te dire en tant que père. Mais elle en souffre parce qu'il faut trouver les mots juste pour te dire. Elle t'a promis qu'on ouvrait la bouche là. C'était pour réaliser ça. C'est pas pour ne pas réaliser. Elle n'est pas obligée de dire, tu es dans une voiture. C'est qu'elle te doit, peut-être que c'est, sinon, si tu l'as mis au monde, c'est vrai, tu es allé à l'école. Elle a tout l'ami à l'école. Mais, elle peut t'aider. Mais ce n'est pas en mesure d'aider, ce n'est pas forcé. Il faut l'aider. C'est ça que nos parents doivent toujours prier pour nous. Ils doivent toujours nous bénir. Il vaut mieux nous bénir que nos maudits. C'est ce problème-là que nous sommes en train de régler. Et en même temps, nous souhaiterons que les parents s'attendent avec leurs enfants et qu'ils disent avec ça que les enfants s'attendent à leurs parents, on est obligé de le faire parce qu'on ne choisit pas un parent. Amen. Nous, nous disons même qu'aujourd'hui, même des folles, la couche, font des bébés. Ah non, mais c'est Dieu qui fait ça. Donc, si tu as en mesure d'aider quelqu'un, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, ça fait mal, mais en tant que chrétien, le christianisme, nous conseillons le pardon. Le pardon sans intérêt. Le pardon, tu pardon parce qu'il faut que tu pardonnes pour qu'on avance. Voilà, il faut libérer le cœur, il faut libérer. Donc, je parlerai du dossier du parent là. Quand il dit, non, mais la fille, c'est vrai, c'est de la sorcellerie. Le vieux m'est convaincu, c'est parce qu'on ne veut pas maintenant tous les détails, je suis arrivé à une conclusion où il faut mettre les enfants et les parents ensemble. Sinon, en réalité, le dessus qu'il a expliqué, c'est la sorcellerie pure qui se manifestait. Ouais. Si toi, tu as vu les gens en rêve que tu as mordu, le gars est mort, tu as été sorcellerie. Ce n'est pas autre chose. On maîtrise bien ça, mais là, il n'y a plus, à l'ordre du jour, c'est de réconcilier les enfants, permettre aux enfants, n'est-ce pas, de revenir vers leurs parents. Parce qu'on a appelé à ça, on a appelé quand même un jour à, tout comme fait, le christianisme, c'est le papa, le parent. Mais sinon, quand le papa, il nous montre une position de sorcellerie, il ne veut pas changer. Il m'en obligeait de lui dire merde aussi. Ben oui, je ne peux pas approcher quelqu'un qui va, chez chat, mettre des pieds pour me manger. Ben oui, je suis dans une position de prudence. Amen. Mais si le papa, il veut être délivré, il n'y a pas de souci. Voilà, comme il est venu aujourd'hui, le parent est venu aujourd'hui pour se faire délivrer. Il faut l'aider. Il ne faut pas dire, comme je disais, quand vous envoyez le sujet ici, laissez Dieu régler ça, ça ne maniait pas de votre manière. De votre manière. Amen. On a d'accord ça? Je pense qu'il faut accepter que Dieu régle comme il veut régler. Tout compte fait, la chose est réglée normalement. Tout compte fait, il faut que les choses aillent très bien. Donc je disais au père, si les enfants sont bénis, ça serait du passé. Ils ne sont pas bénis, mais ils continueront de te voir comme un sorcier. Oui. Amen. Alléluia. Voilà, toi, soyez bénis. Amen. Dieu, quelqu'un, tu es béni. Dieu, quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Dieu, quelqu'un, tu es béni. Ça peut aller? Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est mon lieu de repos, un jeudi. Les jeudis sont mes jours de repos. Comme il y a eu une joie, comme je disais tout à l'heure, je suis venu rapidement. Après, je devais repartir sur la vie de Dieu aujourd'hui, ce soir, parce que j'ai du temps contre toute activité, on n'a pas moins d'enfants spirituels qui sont à vacances, mais moi, je travaille ici. Donc, c'est pour ça qui m'intéresse. Si tu es à vacances à Abidjan, reste à Abidjan. Amen. Je m'occupe plus des divos que de ceux d'Abidjan. Donc, quand j'ai appelé au secrétariat, du moins, il y a eu le point, il y a eu plein de monde. J'ai dit, OK, il faut que je rentre rapidement. Et puis, je m'occupe de beaucoup de dossiers parce que les gens viennent, ils sont stressés pour tous les soucis. Mais, les grâces prient beaucoup pour nous aussi. Amen. Voilà, quand vous êtes chez vous, on se prie pour que Dieu nous bénisse aussi afin que nous puissions c'est en mesure de faire un bon rendement au retour. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Et Jacques, le chapitre 5, le verset 17. Nous prenons la parole de Dieu. Ça va ? Ton oreille, ça va maintenant ? Oui, ça va. Ça va ? On acclame le Seigneur. L'inclame. C'est sûr qu'on trouve qu'il mange les autres. Ça va mettre bouché et il met dans son oreille sans l'enculer. Tout le temps, ça va boucher l'oreille gauche. Bon, tu vas manger off-ta. Elle a quoi à voir ça ? Jette ! Mais c'est dans l'oreille qu'il n'y a rien à voir. C'est dans ça que tu mets. Jusqu'en, ça va boucher l'oreille. Ça va très bien. Dieu merci. La gloire revient au Seigneur. Nous prenons Jacques, le chapitre 5, la partie du verset 17. Élie étant un homme de la même nature que nous, il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son pluie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, Jacques, Jacques, c'était l'un des disciples de Jésus-Christ. Et dans ce chapitre, ils nous mettent beaucoup l'accent sur l'efficacité de la prière et on nous dit même la vie qui a mené parce qu'on a tué le disciple. Là, on a tué un peu la vie de Jacques disciple. Jacques est un grand homme de prière. Dans le verset 17 du chapitre 5, il nous parle de l'importance de la prière. Maintenant, il nous révèle la nature d'Élie. Élie, ce homme-là qu'on appelle Élie Trichbit et n'a pas connu une mort naturelle. N'est-ce pas ? On est d'accord ça ? Il est parti dans un chat de feu. C'est quelqu'un que Dieu a puissamment utilisé dans le domaine des miracles. Puissamment utilisé. Mais la Bible m'a senti quelque chose qu'il était de même nature que toi et moi. C'est-à-dire sang, chair, mais il a compris que quand on a Dieu, on a le pouvoir sur toutes choses. Dis Amen. Il a aussi compris que quand on a la puissance de Dieu, on n'a pas peur d'une situation qui se présente à nous. Il dit, il a arrêté la pluie pendant trois années. Il va réprimer encore la pluie et elle est venue. Or, nous retrouvons cette pensée dans Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus dit tout ce que nous lions sur la terre sera... C'est tout. C'est la même chose. Il a lié la pluie. Et tout ce que nous délions sera délié. C'est une promesse de Dieu. Il est de la même nature que nous. C'est pour dire tout ce dont Dieu a besoin et que ton cœur soit totalement à Christ. Si ton cœur est totalement à Jésus-Christ, toute situation se présente à toi, tu es le mec. C'est-à-dire, c'est toi. Quand tu veuilles la situation, tu peux la gérer comme tu veux, comme tu penses. Parce que tu as le pouvoir de dire toi. Jésus dit dans l'8-10, l'7-19, je vous donne le pouvoir, mon nom, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de Satan. Nous avons le pouvoir sur Satan et nous avons le pouvoir sur sa zœur. Amen. Une situation se présente en nous, nous avons le pouvoir de délier. Le seul problème, est-ce que notre cœur est pas entier à Dieu ? Point d'interrogation. Si c'est pas par entier à Dieu, les choses ne peuvent pas nous obéir. Amen. Alléluia. Je sais qu'il faut se consacrer à Dieu. Corps, âme, esprit. Que notre être soit totalement à Dieu. Afin de cuissonner, c'est pas de la peu près. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, il y a beaucoup de bénéfiques. Tu n'es pas aussi dedans ou tu seras mangé par les mangeurs d'âmes. Oui, tu seras mangé. Ils vont t'attaquer, ils vont t'avoir. Or, la Bible déclare que l'ange de l'éternel campte au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrachent du danger. L'ange de l'éternel campte au-dessus de tous ceux qui les arrachent et les craignent et les arrachent du danger. Pourquoi le diable t'attaque et puis il a séclat sur ta vie ? C'est vrai, on en veut à des gens. Mais c'est parce que toi-même, tu ne prends pas cette histoire de Dieu au sérieux. Ils te feront la guerre. C'est la promesse de Dieu. Ils ne te vécront pas. C'est une promesse de Dieu. Jérémie chapitre 1 verset 19 Quand je serai avec toi pour te délivrer au roi de l'éternel. C'est quand tu n'es plus à une personne que tu le livres à ses ennemis. C'est ça que quand Saül a péché, le roi Saül, il a péché, il a désobéi, Dieu l'a laissé et Dieu l'a livré à ses ennemis. Goliath pouvait maintenant crier s'Israël. Tous les ennemis d'Israël pouvaient maintenant monter pour parler mal à l'armée d'Israël. Amen. Comme Dieu est avec David, Dieu va lui donner la victoire de l'enonction pour vaincre le géant Goliath et le tuer. Le roi qui va pécher, il a péché avec Beersheba, la femme d'Uri. Et le prophète Nathan s'approche pour lui dire, le révéler, le péché par un symbole parce qu'il faut beaucoup de sages pour parler à un roi. Il a une autorité spirituelle, une autorité il a dit, Seigneur, n'étais loin pas de moi. Amen. Quand vous lisez dans le sauve, c'est quand tiens, vous comprenez que David a compris. Frère, il y a des gens qui sont à l'église, mais Dieu s'est éloigné d'eux, il n'est plus avec eux. Je viens à l'église, ok, mais les sacs que tu poses, tout ce que tu touches à ses gâtes, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais été à toi. Frère, laissons-en faire des sorciers à côté. Quand Dieu est avec toi, le sorcier ne peut rien et plus rien. Amen. Elles jouent pleinement leur rôle. Elles jouent, elles sont là pour attaquer. C'est ça que la Bible dit, Jésus dit, la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, verset 19, ils te feront la guerre. N'oublie pas l'aspect de la guerre. Les gens disent, non, je suis trop attaqué, mais tu es comme, oui, je suis trop attaqué. Mais il n'était vaincompte pas. Parce que l'Éternel est le Dieu des armées. Il n'était vaincompte pas car je serai avec toi pour te délivrer. Dans ce combat que tu es en train de mener, si Dieu n'est pas avec toi, tu prends, je t'ai faite. Si Dieu n'est pas avec toi, tu n'as pas, parce que c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. C'est ce que David a compris. Et j'ai dit, avec le Jabelot, David dit non, car c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Laissez cette histoire de non, vous allez me donner un bouclier, je vais prendre un truc, c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Il est déjà avec moi. Donc laissez ce monsieur là, c'est un plaisantin, quelqu'un qui mesurait six nets, un chiant. il y aurait David dit toi d'un plaisantin. David dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Et David a terrassé Goliath. Pourquoi ton Goliath n'arrive pas à tomber ? Est-ce que réellement Dieu a été toi ? Et le même David, il s'est retrouvé dans une situation où il a péché. C'est ça qui est bien aimé quand nous rentrons dans une chambre. Présentons l'état de notre cri à Dieu. Parce que notre cœur peut amener Dieu à s'éloigner de nous. On dit Amen. Amen. Mais oui. Ah, vous pensez que quoi ? Quand on a Jésus-Christ, on a aussi des sacrifices à faire pour maintenir cette présence de Dieu. Parce que Dieu, il est Dieu saint. Amen. Et quand vous lisez l'Ésaïe 59, vous allez comprendre. David était là, il dit non, ne te lois pas de moi et ne m'arrache pas ton esprit saint. Ésaïe 59. Oui. Non, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver ni son oreille trop dure pour entendre. mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous l'avez compris ? On dit non. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Pour te sauver là où tu es. Pour te délivrer. Mais dans ton cœur, tu penses mal à ton prochain. Parce que la Bible dit celui qui la aime de son frère est un maître dans les pieds des gens. Ceux du galère. tu as choquant ton frère. Tu les aimes maître. Tu ne t'as choqué pas. Non, mais c'est vos crimes. Ah non, je ne vais pas tuer mais tu les as tué dans ton cœur. Tu veux qu'ils meurent. Il y a des gens qui les entendent parler mais ils ont eu un terrible. Ils ont envie de nuire, ils ont envie de détruire. Tu es un criminel. Parce qu'avec Jésus-Christ, l'acte, l'intention vaut l'acte. La Bible dit quand tu vois une femme et que tu la adhésis dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Combien des gens qui commettent l'adultère chaque jour ? Parce qu'aujourd'hui, nos filles, elles vont choquer pour séduire. Elles s'habillent mal pour nous faire posséder les esprits aux gens. Elles s'habillent dans le but de te choquer et puis de te séduire. Donc, la pensée. Allons-y. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa base et l'empêchent de vous écouter. Il a dit en réalité, ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Tu cris ne t'écoutes plus. Car vos mains sont souillées de sang et les doigts décrivent. Amen. Donc, par moment, il nous faut revenir à Dieu. Amen. Il nous faut revenir à Dieu. C'est vrai que les objets s'est basé sur quelque chose. Le fait que toi-même n'y a plus de présence. C'est qui amène le sorcier à attaquer l'homme. Il ne voit plus Dieu. Il ne voit pas quelqu'un pour te défendre. C'est pour ça qu'il t'attaque. Sinon, c'est à Dieu l'évafuie. Jésus, l'homme le plus est recherché par les sorciers. Mais Marie-Lève, vous n'arrivez pas à maman? Ce n'est pas parce que je suis plus saint que vous. Non. Je ne dis pas parce que je sais ce qu'il y a dedans. C'est ça. C'est tout ce que Dieu nous demande. Sacrète. Quand tu finis, tu vas boire Jack, Daniel. Samedi, tu es dans le bas. Tu bois. Il y a deux heures de matin, tu es saoulé. Tu dors dimanche. Tu ne vas pas à l'église. Dieu n'a pas de protéger. Il est malade. Il a de protéger. Il dit, j'honore celui qui m'honore. C'est vrai qu'on attaque les sorchers. Dans la vie, il y a deux clans. David dit, l'éternel est mon berger. Toi, qui es ton berger? Tu es poulé sans propriétaire. Ils vont te faire pécosse. Petit qui mangeait deux piments frais, deux tomates fraîches et finit. Les pécosses. Nous, on est tous passés par là. Quand tu es déjà, tu es passé par pécosse. On a connu les pécosses la nuit. les parents dorment. Tu tords le cou d'un petit poulet vaincu là-bas. Mais tout se passait par là. Amen. Poulet, nous, ton propriétaire. Oui. Non, je n'ai pas crié, mais je n'ai pas mon cœur blanc. Ton cœur blanc. Ton cœur peut être blanc. donc, la question revient aujourd'hui. Qui est ton propriétaire? Non, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. On n'est pas un enfant de Dieu qui veut. On a un enfant de Dieu celui qui obéit à la parole de Dieu. Oui, celui qui obéit à la parole de Dieu, il devient enfant de Dieu. A tous ceux qui ont reçu, moi, il a accepté Jésus-Christ. Bien sûr, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur le Seigneur deviennent enfants de Dieu. Enquête, tu es enfant de Dieu, marche selon la parole de Dieu. Il dit, j'enors celui qui m'enors. Tu t'es plein parce que tu rentres dans une situation difficile, ça c'est vrai. On s'est plein mais en réalité, est-ce que ton cœur est totalement Dieu? Est-ce que ce cœur est prêt à s'embaronner? Amen. Alléluia. Parce que si ton cœur n'est pas Dieu vrai, Dieu ne serait jamais avec toi. Il ne portait pas n'importe qui. C'est ça qu'il avait dit, Seigneur, n'étais loin pas de moi et ne m'arrache pas ton esprit. Il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Tu l'attends parler, son raisonnement est toujours gauche. Jamais il ne va penser comment aller à l'église. Quand tu as un mauvais esprit, la parole de Dieu ne t'intéresse pas. Il y a des gens qui ne disent pas la Bible parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Or, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, ça va t'intéresser l'histoire d'aller lire la parole de Dieu. Les choses de Dieu vont t'intéresser. Mais quand tu as un mauvais esprit, les choses du monde vont t'intéresser. Où on boit, où on cherche les femmes, où on fait les troupes, c'est là-bas ton esprit, ça va. Tu as poussière, tu retourneras à la poussière. Amen, c'est comme ça. Or, quand tu es enfant de Dieu, tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est les choses de Dieu, ça t'intéresse. Vas-y, c'est ce qu'il y a en toi. Donc ça t'active les choses de Dieu. Or, si ça t'active les choses de Dieu, tu reçois la bénédiction de Dieu. Amen. Notre élévation dépend de nous-mêmes. Ceux qui ne prennent pas le temps de t'attacher à Dieu ne vont jamais t'élever. Amen. Est-ce que m'a bien servi ? Donc le diable vient juste au rôle. Puisque toi tu es là, tu lui as abandonné le Seigneur. Donc le diable vient, il t'attaque puisqu'il a envie de manger. Il n'y a pas un sorcier qui ne mange pas. Tous les jours, il mange. Tout ce que Dieu a besoin de nous ce soir, il faut que nos cœurs soient totalement à lui. Et si nos cœurs soient à Dieu, il nous donne le pouvoir sur toutes choses. Il dit qu'Elie était de la même nature que nous. Il était de la même Élie et il était attaché à Dieu à quoi qu'il maîtrisait toutes choses. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit arrête. Pourquoi tu pries et puis tu n'es pas exaucé ? C'est un des premiers que le sorcier t'attaque et te mange. Ça dit Dieu n'est pas avec toi. Mais prions pour que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, tu as gagné. ta maison soit sous contrôle, tes affaires seront sous contrôle, tes affaires seront sous contrôle, tu prospéeras. Quand Dieu est avec toi, tu vas prospérer. C'est ça. Quand Dieu est avec quelqu'un, ça se sent dans sa manée de fait. Tout ce que tu touches prospère. Amen. Alléluia. Et que Dieu nous aide. C'est possible. Nous pouvons revenir à Dieu. Il dit je ne remettrai jamais d'ailleurs celui qui vient à moi. Ce n'est pas tard avec Dieu. Rien n'est tard. Pour que tu comprennes que ce soit maintenant, même aujourd'hui, même maintenant, Dieu te dépositionne. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu aies un diplôme et que tu chaumes. Ce n'est pas possible. Le diplôme que tu as là, c'est pour te travailler. Mais comme tu n'aimais pas Dieu au premier plan, au second, tu l'aimais toujours au second plan. Ah non, tu vas prier. Tu ne trouves pas qu'il faut prier pour manger. Par exemple, tu trouves pas qu'il faut prier pour dormir. Tu trouves pas toujours Dieu. Tu vois ce qu'il sait dans ta vie. Ah, la bénéquise, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait souffrir d'aucun chagrin. C'est lui qui bénit. Mais quand il le ment sur mon plan, lui, c'est l'égard aussi. Il va voir où tu vas arriver. Le Dieu doit comprendre que tu as besoin de lui. Lui, c'est élevé à toi. Amen. Dieu a quelqu'un de nous avoir besoin de Dieu, c'est le Seigneur. Oui, frère, nous avons franchement besoin de Dieu. Oui, Amen. Franchement, nous avons tous besoin de Dieu. Qu'on veille ou pas, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous avons un jour péri, parti. Nous allons tous mourir. Et c'est ça qu'il est vraiment important pour nous de nous attacher à Dieu. Si cette terre, sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est ça que David dit dans le son 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des espoirs. » Pourquoi tu ne fais pas des espoirs ? Pourquoi c'est dur pour avoir quelque chose que c'est dur pour tous se gâter ? C'est facile. C'est dur pour monter la porte. Tout est difficile parce que Dieu n'est pas avec toi. Et l'apôtre dit, « J'aimerais que vous prospérez à tous égards comme prospéritas de votre âge. » Avec Dieu, c'est la prospérité. C'est pour ça qu'il faudrait l'Israël. C'est possible. Dieu peut nous encore nous bénir. Si seulement, nous comprenons qu'il faut Dieu dans notre vie. Si il y a besoin de Dieu ce soir, Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Amen. Dieu peut nous bénir ce soir. Nous allons tous monter le dos. C'est une évangélisation ce soir. Nous allons mettre la main sur le cœur et nous allons inviter le Seigneur dans notre vie. Tu vas prier, fermer les yeux, une seconde, chacun prie dans son cœur et après ça, j'ai fait une prière qu'on appelle la prière du pécheur. Chacun prie et invite Dieu dans son cœur, dans sa vie. Dieu ensemble, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes de rien. nous ne pouvons rien sans toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Merci, parce que tu es bon. Merci, pour ta fille et la toi. La gloire et l'honneur te reviennent lorsque tu es Dieu. Seigneur Jésus, vous faites après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel en avant-cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois en avant-cœur, Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Merci de m'avoir accepté au nom de Jésus qui j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir que Dieu bénisse. Vous venez d'inviter Jésus-Christ dans votre cœur. Il vient de s'installer. Vous devez faire un second pas. Pour ceux qui n'auraient pas des bibles, achetez-vous une bible. Amen. Vous allez me dire, mais j'achète la bise, je vais faire comment? Ok. Il faut prendre la diversion d'une église. Si tu es déjà dans une église et tu avais mis une pause, il n'y a pas de congé avec Dieu. C'est à vie. Il faut repartir à l'église. Tu peux commencer à lire, pour ceux qui sont de nouveau dans la foi, commencer déjà à lire le Nouveau Testament. Vous allez mieux comprendre les évangiles. Vous allez savoir vous préparer à quatre évangiles. Il y a Matthieu, il y a quoi? Il y a Mara, Luc, un Jean. Quatre évangiles. Vous allez lire les quatre évangiles. Vous répétez trois, quatre fois tous les livres des quatre évangiles. Et après ça, vous prenez la peine de l'évangile des gens, la Hague des Apôtres, Romains, celui-dessus Corinthiens. Vous finissez tous les livres et le Nouveau Testament. Et maintenant, doucement, par curiosité, vous commencez à lire la Lune de Dieu de Genèse. Vous commencez à lire la Bible. Moi, chaque année, je fais des fois pour lire la Bible d'une seule fois. Je touche de Genèse jusqu'à la Pôtre à l'Église. Et je découvre. Oui, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Et que ça vous intéresse. Maintenant qu'on a mis un site, pour ceux qui sont sur Internet, nous avons un site Internet. C'est trois fois que vous pouvez profiter je vais grâce au ministry. Vous partez sur Internet, vous avez des milliers de prières. Voilà, des milliers de prières. Il y a une dame qui est venue ici, qui est venue du Canada, elle est musulmane, elle ne voyait pas ses monstres. Et puis, elle a tiré une page d'une prière qu'elle a commencé à reprendre. Qu'elle a fait trois jours après la laisser m'inscrire. Elle est venue ici. Amen. Elle a dit, mais si je crier seulement, la paix me délivrer. C'est que le centre, il va avoir le centre là-même. il va me délivrer. Amen. C'est ça. Amen. Elle met beaucoup la prière. Le chrétien, c'est la prière, la parole de Dieu. Quand vous finissez de prier, c'est pour ça que le chrétien matin, il ne doit pas se lever et sortir de la chambre sans prier. Ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que vous devez commencer avec Dieu, vous devez finir avec lui. Vous commencez la journée avec lui, vous lui dites, Seigneur, je te présente. Non seulement, je lui dis merci parce que tu m'as bien réveillé parce que la nuit, il y a trop de choses qui se passent la nuit. Trop de choses. Prenez la peine de dire merci à Dieu. Et quand c'est réveillé, le souverain, c'est comme la mort. Tu étais où ? Tu as ronflé. C'est de grands ronflés. Tu te réveilles, prends la peine et lui dis merci. Le sou de vie, c'est quand même important. Il dit merci. Et en même temps, en disant merci à Dieu, tu lui confies la journée. On lui dit, c'est toi qui m'as donné le sou. Et en même temps, tu es le maître de la journée, dirige-moi. C'est pour ça que le chrétien ne vit plus selon lui. Il vit selon Dieu. Et le sou en bas de dormir, tu lui demandes pardon. Si tu as eu des péchés en pensée, c'est normal, tu es un être humain en bas de dormir. Et tu lui demandes de te protéger parce qu'il y a des mangeurs d'âmes la nuit. Elle travaille la nuit. C'est comme les chasseurs. Les grands chasseurs, c'est la nuit, ils vont chasser. N'est-ce pas ? Oui. La chasse, c'est la nuit. Les grands chasses, c'est la nuit. Les grands rèbils, ils se positionnent la nuit. C'est la nuit, on fait les grands rèbils. Quand on vient attaquer une nation, c'est la nuit. Et cette stratégie, c'est se construire les droits spirituels. C'est pour ça qu'il y a chez nous les doulas, les doulas, ils appellent les âgés le soubara. Ceux qui travaillent dans la nuit. Amen. Alléluia. En confiant le sommeil au Seigneur, vous êtes sûrs que le Seigneur vous protège. Et donc, je vous recommande un verset pour ceux qui sont nouveaux. Dans la foi, le somme 4, verset 9, ne jouez pas ce verset. Je me couche, je m'endors en paix, calte-toi à l'éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quand vous finissez ce verset, neuf fois, c'est une nation prophétique, vous rentrez dans l'invisible. Amen. Vous m'avez bien saisi. Voilà. Donc, le chrétien, c'est la prière. Amen. C'est la prière, tu donnes ton nom de prière et tout ça. Alléluia. Et j'en s'attends, toi tu es à Dieu. Pourquoi eux qui ont Satan qui est vaincu là ? C'est eux qui te gagnent tous les jours. Comment même ? Ça veut dire que tu manges aussi de connaissances. C'est ça qu'il faut chercher à lire, il faut chercher à connaître les choses spirituelles. Moi, chaque jour, j'achète des livres. Quand il fait des livres, j'achète nos autres livres pour apprendre à avoir beaucoup de connaissances pour avancer. Je ne m'élime pas en mes dons spirituels. Je cherche à étudier la parole de Dieu et connaître pour grandir. Amen. Tu es béni, Dieu Amen. Amen. Je crois de tout mon cœur que Dieu béni. Amen. J'ai un prospect. J'ai un prospect. J'ai un prospect. Voilà, Dieu prospect. J'ai un prospect. J'ai un succès. Sous-titrage ST' 501